Et bonjour tout le monde, vous me retrouvez derrière la caméra parce que je pense que c'est plus intéressant pour vous de voir les cartes et que c'est peut-être plus inspirant que de me voir un peu à contre-jour mais si vous aimez quand je fais des vidéos face caméra n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai aussi je pense que j'essaierai de faire certains formats où vous me verrez comme ça pour celles et ceux qui ne me connaissent pas vous pouvez aller regarder sur la chaîne, il y a des vidéos que je fais donc où je me présente mais sinon voilà je pense que ça sera plus pratique et plus simple de vous faire des vidéos comme ça là c'est une guidance intuitive par rapport aux finances et à votre carrière professionnelle en tout cas à ce qui se passe dans votre vie professionnelle et voilà la gestion au niveau patrimoine, toutes ces choses là je vais voir, c'est un message intemporel donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous comme d'habitude je vais commencer d'abord avec la petite, ce qui est devenu un peu un petit rituel une petite, on va dire, oui on pourrait dire un petit rituel, j'ai pris cette habitude je sais que des gens aiment bien donc on continue vous pouvez taper sur votre navigateur de recherche du coup un numéro des anges avec les numéros qui vont sortir et vous aurez probablement des messages qui pourront résonner ou pas d'ailleurs avec vous nous avons 4, 3, 2, 6 je répète 4, 3, 2, 6 sur ce on est parti je vais commencer directement avec la carte on va dire qui va nous donner un petit peu la couleur du tirage et de ce que j'ai à vous transmettre comme information nous avons là la clé le mot clé c'est journaliste et investigation ok release perception influenced by others on demande d'être objectif et impartial on vous demande de prendre du hauteur de la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou les choix que vous seriez appelé à faire au niveau de tout ce qui est financier on nous parle aussi de recevoir les bonnes informations au bon moment et on vous dit d'être plutôt, d'avoir une approche plutôt pratique quel que soit ce que vous aviez à faire c'est marrant qu'on est en dos de DEC la Moldavie donc c'est vraiment de faire les choses dans l'ordre plutôt que de se laisser en fait un petit peu comment dire, un petit peu dépassé par les événements et puis au final au point où on ne sait plus trop où donner de la tête et où on n'est plus on n'est plus dedans quoi donc là on vous dit faites les choses par étapes, ne vous précipitez pas allez à votre rythme et faites les choses petit à petit de la façon en fait qui vous paraît la plus juste on va dire, la plus cohérente si vous voulez j'ai complémenté, c'est quoi le message alors ? ok on en a trois qui sortent ah ouais d'accord bon donc là on voit qu'il y a clairement quelque chose qui coince un peu dans le sens où il semblerait alors attendez, comme je prends, moi je pense que six cartes là ça rentrera là on nous dit qu'on vous en fait je crois que le message le message pardon que j'ai à vous transmettre c'est faites les choses à votre manière et en fait ça confirme la carte principale parce qu'il semblerait que vous ayez beaucoup de choses à gérer en ce moment que ça soit un peu dense un peu compliqué qu'il y ait des gens qui n'ont pas forcément vos meilleurs intérêts enfin vos intérêts à coeur qui peut-être prennent des décisions veulent prendre des décisions veulent vous influer aller dans un sens plutôt qu'un autre et là on vous dit fiez-vous à votre ressenti à ce que vous vous ressentez à l'intérieur comme étant juste quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde et qu'on vous dise oh mais non c'est pas ça qu'il faut faire comme dit le dicton les conseilleurs ne sont pas les payeurs et je pense que c'est vraiment ce que vous devez retenir de cette guidance donc là on vous dit très clairement voilà fiez-vous à vos ressentis à vous pensez principalement à vous parce que les autres ne seront pas il n'y a que vous qui soyez le mieux placé dans votre vie pour choisir ce qui est le mieux pour vous en fait je vais compléter mais alors là le message bon bah il est limpide je crois que là on ne peut pas faire plus évident on va voir qu'est-ce que je peux complémenter pour pouvoir vous donner peut-être plus d'infos concernant ça c'est intéressant qu'on vous dise avec le valet d'épée vraiment de vous renseigner de prendre les informations au bon endroit de sourcer ce que vous cherchez si vous avez des questions légales de faire peut-être appel à un expert qui sait de quoi il parle on vous dit aussi que vous êtes dans une phase où vous êtes peut-être en train de créer de monter quelque chose ou de vouloir faire une passation de pouvoir ou de transmettre quelque chose avec l'impératrice ici dans ce tarot qui est représenté par une espèce de femme un peu qui semble être un peu la chef de tribu vous voyez donc là il y a une notion de vraiment prendre les commandes et de faire en fait ce qu'il y a de mieux pour en fait pour gérer et pour protéger vos intérêts et ce que ce que ce que oui parce qu'il semblerait en plus que quelque soit votre situation si vous avez des oui je suis repassée au vouvoiement ça c'est le réflexe guidance guidance quand je montre les cartes mais donc en gros voilà si tu te retournes dans une situation où là tu as du choix on va dire que tu as peut-être des rentrées d'argent ou des opportunités professionnelles qui peuvent être intéressantes pour toi fais attention entre guillemets au pic à assiette et aux gens qui pourraient être plus intéressés qu'autre chose qui pourraient être là plus par intérêt qu'autre chose donc ouais fais attention ça sent les énergies de gratteurs de gens qui pourraient gratter donc je te conseille de rester vraiment le plus on va dire intègre d'avoir tes valeurs et c'est super dur j'en suis consciente mais c'est d'arriver à être ferme et de garder le cap et de ne pas se laisser influencer ou embarquer dans des situations qui pourraient être peut-être te dépasser et pas de la meilleure des façons de rester vraiment intègre aligné avec tes valeurs ça va être très important de rester très connecté à tes ressentis de faire passer tes besoins en priorité et de ne pas laisser les autres en fait t'embarquer dans leur sillage et t'embarquer avec eux dans leur délire et dans leur inconscience s'ils font des choix qui ne sont finalement pas du tout éclairés et qui ne te rendront pas service sur le long terme donc là c'est vraiment savoir se retirer au moment opportun et savoir engager et lancer un projet au moment opportun également donc il y a une vraie action ici de devoir un acte où il faut savoir balancer comment on dit en français parce que balance en anglais ça ne veut pas dire la même chose de savoir en fait tempérer et temporiser ça se dit une situation pour ne pas se retrouver à être dépassé par les événements ne pas se faire bouffer mais aussi être capable de saisir les opportunités et de jouer ses pions et ses cartes intelligemment c'est vraiment ça qu'on a ici mais faire attention au chantage affectif les gens qui peuvent essayer de te prendre par les sentiments là c'est à peu près la pire des idées de se laisser embarquer dans des choses qu'on ne maîtrise pas où on n'a pas toutes les tenants et les aboutissants et surtout où on n'est pas équipé où on n'est pas qualifié il ne faut pas en fait rester basé sur il a dit ça je vais le croire à la lettre je vais le prendre au pied de la lettre non c'est il dit ça mais je vais vérifier si légalement c'est vrai ou pas c'est vraiment de faire un double check pour être sûr de ne pas se planter l'abeille tu m'étonnes je m'appuie sur le soutien du collectif afin de mener à bien mes projets donc là ça pourrait nous dire qu'il y a des projets qu'il faut que tu pourras pas lancer seul mais choisis bien tes alliés parce que les alliés peuvent se transformer en missiles à problème s'ils ne sont pas bien choisis à la base et pour ceux qui travaillent en famille ou qui sont impliqués dans un projet familial vérifiez bien dans quand vous vous engagez parce que quand on part dans des je peux vous en parler quand on part là je parle d'expérience et aussi de ce que j'ai pu voir autour de moi quand on s'engage avec sa famille généralement les enjeux même s'ils ne sont pas forcément plus importants que si on est engagé avec quelque chose de professionnel il y a le lien il y a l'aspect émotionnel il y a l'aspect où on connait les gens dans une forme d'intimité et de où c'est beaucoup plus personnel alors que quand on est dans quelque chose de formel au travail par exemple on n'a pas cette intimité on n'a pas cette informalité et là c'est ce qui peut nous jouer des tours parce que quand on connait les gens et qu'on veut leur faire des fleurs ou faire les aider et qu'au final on n'a rien à y gagner mais tout à y perdre il faut aussi être capable de se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de me lancer là-dedans donc il y a vraiment quelque chose à bien jauger ici avant de s'engager et de pouvoir choisir correctement ses collaborateurs on dit nourrir le réseau coopération dans toutes les actions communiquer avec bienveillance équilibre et justesse pour faire entendre tes besoins mais également prendre en compte ceux des autres je te montre qu'en étant humble et en faisant ta part tu n'as pas besoin d'obtenir davantage de reconnaissance car c'est à travers des actes de partage et d'entraide que tu co-crées le monde de demain avec moi tu peux utiliser ton intuition pour savoir ce qui est juste pour toi dans tes futurs projets et dans le développement de ta créativité c'est marrant c'est très raccord avec le tirage vous voyez tu pourras ainsi développer de nouvelles amitiés de nouveaux partenariats pour soutenir ton chemin personnel et spirituel très bien ça le mantra c'est je m'appuie sur le soutien du collectif afin de mener à bien mes projets le cristal allié c'est l'ambre qui n'est pas petite parenthèse un cristal mais une résine fossile la verveine citronnée j'apaise tes angoisses peurs fixations et obsessions mentales pour ne plus tourner en boucle sur ce qui ne te sert plus je te permets de ne plus te juger et de te remettre en question pour pouvoir avancer avec curiosité je t'offre une nouvelle vision optimiste des choses afin que tu puisses aborder chacune de tes expériences avec un regard frais et enthousiaste bah écoutez je crois que ça résume très bien le tirage j'ai pas besoin d'aller plus en profondeur je pense que là le coeur du message est passé je vais quand même prendre les chakras et les signes astraux parce que je sais que les gens aiment bien alors ça fait un peu du bruit mais ça peut donner confirmation c'est ça qu'on aime bien il faut que je rachète des petites lettres aussi il faut que je note pour pas oublier parce que je sais que vous aimez bien aussi quand beaucoup de gens me disent les initiales c'était pas mal vierge avec le côté pratique et bah tiens c'est marrant la balance avec le côté équilibre ça résume très bien le tirage c'est très cohérent au niveau des chakras on a ah bah oui tu m'étonnes le chakra racine le chakra racine c'est en lien avec la révocation du vœu de pauvreté libération et guérison de la blessure de rejet et je pense que le rejet est quelque chose qui est vraiment qui peut être un gros point noir si justement on a pas réglé ça et qu'on a pas travaillé sur ça et qu'on a des blessures en lien avec ça forcément quand on a peur d'être rejeté on a tendance à être dans une forme de dépendance ou de codépendance parce qu'on a peur de se retrouver seul alors qu'en réalité les gens qui sont censés nous vouloir du bien et comprendre aussi nos besoins sont censés justement avoir une approche plus mature on va dire que de vouloir éjecter quelqu'un juste parce qu'on va pas dans le même sens donc là il y a une notion d'équilibre parce que vous pourriez être dans cette situation vous pourriez être peut-être la personne qui peut paraître intransigeante par rapport à quelqu'un qui justement arrive pas à se dépatouiller et à être et à verbaliser et à formuler des besoins clairs et du coup on est dans le flou artistique manque de communication manque de clarté et on arrive au clash pour des choses qui pourraient être désenclenchées désamorcées des conflits qui pourraient être désamorcés si on avait juste une meilleure communication donc la communication est clé le travail en équipe est clé il faut faire les choses correctement ici il semblerait voilà bah écoutez je vous remercie infiniment d'avoir pris ce moment avec moi je vous dis à bientôt et n'hésite pas évidemment à liker à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu je propose des accompagnants pour traiter la blessure de rejet enfin toutes les blessures et la révocation du vœu de pauvreté parce que pauvreté c'est en lien avec l'argent évidemment et la créativité si on n'arrive pas à s'incarner dans la terre et qu'on n'est pas bien présent à soi c'est sûr que ça va compliquer les choses et sur ce pas je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos prends bien soin de toi et sur ce pas